hey yo pote les petits potes on se retrouve sur mmg les petits gars pour faire une summon session de 64 pierres spirituelles épiques une pierre spirituelle légendaire et une pierre spirituelle spéciale les petits potes dont peut-être je crois un coffre rare les petits potes je crois il me reste un coffre rare il me reste un coffre rare les petits potes à ouvrir aussi donc qu'est-ce qu'on espère du catnate comme d'hab et sinon j'aimerais bien avoir un trait en haut les petits potes ou un ou un je sais plus comment ça s'appelle là ah j'ai oublié ah j'ai oublié les petits potes mais si je les je vous montrerai c'est un truc r là je sais plus comment ça s'appelle j'ai oublié maintenant enfin bref sans plus tarder je vais commencer direct les pierres spirituelles épiques ou non on va dire on va faire la pierre spirituelle spéciale c'est déjà j'ai ennuyé d'ailleurs j'ai loupé l'event les petits potes j'ai complètement zappé l'event j'aurais dû faire la summon session la summon session avant ça mais finalement ben je me suis un peu loupé quoi dans mon timing j'ai pas eu les pierres toutes les pierres spirituelles spéciales que je voulais on aurait vite fait le petit coffre le grand coffre l'un histoire que ce soit fait j'espère quand même avoir quelque chose de bien ah mais je crois que j'en ai deux pour en ouvrir deux il semble les petits potes il me semble que je peux en ouvrir deux donc c'est toujours ça de gagner un c'est avoir un petit bouc oh quoi comme une hockey bof il n'y a pas de il n'y a pas de vitesse qu'il a de la vitesse fois bon pas ouf pas ouf on va jouer le deuxième alors qu'est ce qu'on peut avoir là ok fragment quoi pas ok vitesse bon la vitesse n'est pas ouf du 2 c'est un peu de la merde bon bref c'est son c'est son verre qu'est ce que je fais moi qu'est ce que je fais de toute façon je tourne la vidéo c'est la vidéo que j'ai tourné juste après le truc des 950 sauts et des deux m6 et deux manas que j'avais les petits potes donc c'est la suite on va direct ouvrir les fragments on va se garder les pierres spirituelles épiques pour après on ouvre à voir les fragments le truc un peu le plus chiant j'espère avoir pas mal de d'invocation ça me ferait bien plaisir et j'ai bien sûr la petite pierre spirituelle épique les petits potes ça ça fera plaisir ça se fera plaisir en espérant que j'ai un mot j'ai quelque chose de bien voilà le croisé vent c'est le croisé vent que je voulais les petits potes c'est tellement bien ce mob allez me citer un sel là j'aimerais pas la faire la faire prier trop longtemps j'aimerais pas la faire prier trop trop longtemps la première étincelle et là malheureusement je crois que c'est ce qui va se passer je crois en train de la faire prier trop longtemps allez allez mon ami allez mon ami j'espère les petits potes la première étincelle pas direct quatre nades serait tellement ouf ça serait oufissime quand même alors papa ok fait des fleurs bof 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 enfin fait des fleurs ils peuvent se la garder 1 je crie c'est une étincelle maintenant avec le succès qu'est ça ouf comme succès au fait j'ai pas vu qu'il y avait un truc d'invocation il y en a un a peut-être dans les tâches hebdomadaires faudra que je regarde il va falloir que je regarde les petits potes bébé voilà alors on ouvre elle est là les étincelles ça commence à manquer l'argent j'en vois pas ça commence légèrement à me titiller l'haricot allez mon ami ah voilà suffisait de demander les petits potes oh putain un cyclope haut qu'est ce qu'il vaut celui-là ok bof le cyclope de toute façon c'est un peu bof c'est pas le truc ouf que tu aimerais avoir en tes team d'où back-to-back les petits potes des étincelles succub vent ok la plupart des succubes sont pas malin excepté la succubes feu qui est largement au dessus mais je crois qu'ils ont eu un débuff en plus ils ont eu un nerf pas un débuff qu'est-ce que je raconte moi ils ont un sacré nerf en plus mais je vois les succès là qui s'accumulent donc on a eu deux étincelles donc ça va on est dans les normes on a eu un petit back-to-back on est dans les normes c'est on est dans les stats allez d'ailleurs je comprends pas pourquoi il y a encore les les trucs d'araignées là les toiles d'araignées alors qu'on n'est plus à halloween on n'est plus halloween donc je ne comprends pas ce système là de laisser les toiles d'araignées ok donc là ils n'y sont pas je comprends pas ils sont que quand je le lance alors ils sont que quand je le lance une fois que je vais appuyer dessus normalement ça va disparaître c'est ça alors ça reste bizarre une fois c'est une fois c'est pas je ne gargouille l'avant elle est pas mal à l'avant elle est pas mal du tout c'est un très bon monde d'ailleurs l'avant que je n'ai pas monté bien sûr allez un petit trait en haut là ça me fait tellement un traitant ou un croisé vent waouh très en haut croisé vent serait le top les petits potes serait vraiment le truc qui me ferait vraiment border alors diablotin ouais pourquoi pas pas du food à les prochaines étincelles les petits potes je paris sur un bon 3 3 étoiles je le paris les petits potes si j'ai une étincelle ainsi j'ai une étincelle apparemment je ne crois pas que l'étincelle veut venir moi une fois sur la prochaine j'ai l'étincelle donc un c'est sûr et certain j'ai l'étincelle là allez fait moi plaise et didier non non effectivement je suis pas devant sur ce coup là sur ce coup là les petits potes je suis pas devant j'espère que en 60 pierres j'aurai qu'à avoir quelques trois nattes quelques nattes 3 et je veux du bon sang du sang royal je veux je veux du sang royal qui coule de ces pierres je veux pas de la petite merdouille la cyclope ou de fait des fleurs terre là où on s'en branle l'agneau putain mais donne moi une étincelle bordel la couille allez 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 on peut des étincelles on veut des étincelles les petits potes c'est ce qu'on veut nous et là là il me déçoit golem ignatius revend qui est très bien pour le début les petits potes à monter à monter parce que maintenant qu'il ya les étincelles les petits potes cap à terre très bon monstres très bon trois nattes à monter les petits potes parce qu'il a un break def de zone et un break attaque qui me semble annoncé un break de vitesse break def et un break de vitesse les petits potes et là c'est un break attaque voilà et bien sûr ça renforce les effets négligatifs en gros si vous mettez des dots et que vous tapez après avec ce skill là et ben en gros les dots vont être accumulés une seule fois en gros ils vont avoir un tour de cooldown en plus c'est ça mais c'est un très bon monstre les petits potes un très très bon monstre d'ailleurs c'est celui que j'avais monté au début pour avoir un break def d'ailleurs je joue même si si je joue avec un break def non je joue pas avec de break def je sais plus en fait j'ai mon ange mystique qui fait le break def en fait sinon j'aime bien jouer contrôle je peux plus contrôle que bourrine et comme un taré et quoi ça c'est un poil de chat non c'est pas ça pas ça les petits potes effectivement je crois que c'est un poil de chat c'est un poil de chat ça putain merde comme c'est chiant ça la sorcière haut les petits potes très bien pour le raid les petits potes le l'étage 1 je sais pas comment vous appelez ça la vague une d'ailleurs faut que je regarde s'il n'y a pas un rat qui s'est lancé dans la guilde faut qu'on mène le cul jeune gargouille terre celle là on a déjà eu une fois en putain il me pète les couilles avec ça plus que 30 invocations on à la moitié des petits potes oh j'espère que dans ma pierre spirituelle épique j'ai un très bon monstre peut-être pas un catnate mais au moins un très bon monstre bien sûr on espère toujours le catnate enfin ça m'a saoulé là j'ai eu un doublon là doublon de catnate super chiant ça chiant mais bon vu que c'était un vampire feu je pouvais pas me dire je fous de pas ce sont les catnate je fous de pas les catnate ouais je pouvais pas me dire que c'est de la merde parce que voilà c'est un très bon monstre les petits potes l'un des monstres le plus rapide du jeu j'aime pas dire le monstre le plus rapide parce qu'il y aura forcément un monstre plus rapide un jour ou l'autre qui va venir donc je préfère dire à l'un des monstres voilà comme ça au moins comme ça au moins on est fixe c'est quelque chose qui va pas bouger parce que ça restera l'un des monstres les plus rapides les génies je sais pas ce que ça vaut depuis qu'ils ont changé leur skill surtout le géniteur qui était vachement opé à l'époque sur le raid quand j'ai à l'époque c'était il y a quelques mois un étincelle les petits potes et qu'est ce que ça va nous faire la me danse en terre ok est ce que ça pue la bite est ce que ça purait pas la bite si si je crois bien que ça pue la bite ça pue la bite effectivement ouais c'est ça pue la bite sans la merde quelque chose que j'ai pas monté quoi en tout cas moi personnellement je peux pas le monter je peux pas me permettre parce que je pense je pense qu'il est bon hein tous les trois nates sont bons mais jouer avec une certaine certaine team et honnêtement j'ai pas le niveau des vifs et les étincelles qui tombent oh putain qu'est ce que je fais avec ça oh putain c'est une vachette j'ai cru que c'était un 4 nates maintenant oh là oh putain la vachette de merde putain la vache qui rit quoi génial quoi je rigole parce que j'ai les nerfs en vrai basilic feu je sais pas ce qu'il vaut lui putain quoi la vachette quoi j'ai failli m'enchaîner sur une vachette bon les vachettes ils ont quoi ils ont je sais pas en vrai en quel team tu peux les mettre à part avoir la provocation voilà quoi les sentinelles des runes est ce que ça vaut quelque chose je ne sais pas je sais pas trop en tout cas ça a pas l'air d'être trop utilisé du coup je pense que c'est de la merde le fantôme terre ok pas de problème toi je t'accueille à bras ouverts en food comme la plupart des monstres je les accueille tous à bras ouverts parce qu'ils vont finir en food comme le diablotin qui vient d'apparaître ils finiront food j'ai pas d'ailleurs qui je vais mettre 5 étoiles ou à l'or canic terre je sais que le feu il est pas mal il me semble que le feu l'or canic feu il est pas mal parce que je l'ai pas en plus ou enfin je l'ai pas juste pas monter un tout simplement d'ailleurs on a combien là on est déjà à quatre étincelles donc je crois qu'on est on est quand même dans les normes nous sommes qu'on est dans les normes manquerait peut-être plus qu'une étincelle ou en voler une manque soit une soit j'envoie donc c'est un des deux j'espère en voler une plutôt que d'en perdre une allez mon ami allez mon jeune ami donne moi une dernière étincelle une dernière étincelle pour le beau gosse s'il te plaît juste parce que tu m'aimes bien tu vas m'en donner une juste parce que tu m'aimes bien tu vas m'en donner une mon jeune ami allez s'il te plaît allez si j'ai une étincelle les petits potes serait tellement worse je dis ça parce que j'en ai envie d'en avoir une et voilà et car celle qui tombe ce sera une vachette j'en suis sûr non redarde spirituel vent ok c'est pas du tout ce que j'attendais clairement ce prix tout ce qu'ils attendaient implique un bouclier à tous les allées qui les protège à hauteur de 25% de leur maximum de pv oh ça peut être pas mal ça implique des dommages modérés à tous les ennemis 65% de chance de les ralentir et 65% de chance de les endormir pendant un tour oh ça peut être un très bon monstre ça clairement ça peut être un très bon support les petits potes ça peut être un très bon support en arène et même en arène ou même en tot ça peut être vachement bien j'ai pas regardé le cooldown mais ça peut être vachement bien comme monstre on dira jamais assez c'est un très bon support quand tu commences le jeu les petits potes ok étincelle pas du tout pas du tout pas du tout parce que je raconte c'est un égide haut c'est le vieux pouilleux allez une dernière je veux en voler une je veux en voler une j'envole jamais je veux en voler une je veux en voler une jeune ami je veux en voler une donc je m'envoler une sur les deux dernières tu m'envoies l'une ou tu me donnes non non je m'envoie l'une en fait tu me donnes rien du tout je veux que tu m'envoies l'une putain il va pas m'envoler une salaud le salaud 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 j'espère tu vas me donner au moins quelque chose sûrement ma pierre spirituelle épique sinon je vais pleurer je vais clairement pleurer sinon allez jeune ami mon jeune ami mon beau est s'il te plaît et rennes jésus pitié et pitié de moi et pitié de moi un bon trois étoiles où je sens que je sens je sens quatre étoiles là même pas à trois étoiles à quatre étoiles je sens putain yes gardier panda avant les petits potes j'ai dit quoi je le sentais le 4 étoiles oh putain le guerrier panda avant j'adore c'est skin les petits potes ils sont trop stylé le guerrier panda avant ça c'est bien qu'est ce qu'il fait lui rapporte un point de concentration à chaque attaque 70% de chance de remplir de 30% là de la barre de tour du lanceur à chaque tour au putain je crois il est vachement bien en plus ce monstre attaque tous les ennemis il applique un bouclier corporel à tous les autres alliés pendant deux tours applique ensuite inversion pendant deux tours si le lanceur à trois points de concentration il est protégé par une armure de ronces qui inflige un attaquant 10% de son maximum de pv oh putain mais en def arène ça en def arène les potes mais c'est un monstre c'est un monstre en def arène putain yes yes les petits potes j'ai pas été volé j'ai pas été volé sur cette pierre épique les petits potes que j'ai charbonné à la boutique les petits potes oh putain guerrier panda avant oh il est magnifique il est il est top les petits potes un haut en def arène oh mais si je mets lui homme la team cancer attend ça se trouve j'ai encore des petits trucs à au défi mensuel allez on récolte les fragments d'ailleurs je vais faire l'invocation sur vidéo les petits potes un bonjour avec quatre notes ça bien sûr c'est terminé je peux pas récupérer un non 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 tout le monde pisse à la gueule merci on pisse à l'arrière mais bon tant pis ok des sauts une pierre on a eu une pierre on a une pierre que je vais pouvoir invoquer direct on va pas on va se faire plaisir les petits potes ça se trouve c'est le deuxième catin qui peut tomber qu'est ce qui me rend lui qu'est ce qu'il me rend le dessus là oh putain le dire est pas en d'avant qui tombe mais c'est excellent c'est excellent et non mais on s'est pas fait voler les petits potes on s'est pas fait voler clairement moi je me suis pas fait voler vous peut-être un j'en sais rien si vous avez une simulation de merde bon moi ça a démarré ça a mal démarré clairement ça a mal démarré mais en toute franchise les petits potes je suis très heureux d'avoir eu ce qui arrive pendant une autre une autre invocation on n'en termine jamais on ne termine jamais jamais qu'est ce que je raconte moi jamais ça se dit même pas j'ai encore eu une invocation se trouve on va pouvoir quand même la voler cette invocation on va pouvoir la hausse cette étincelle les petits potes on va peut-être pouvoir la voler non on va pas la voler bref les petits potes sur ce moi je vais vous laisser passer une baniste et d'abord je recommence abonnez vous là qu'est ce la vidéo vous a plu et surtout passer une bonne soirée bonne matinée bonne après allez ciao ciao les potes bon 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 Sous-titrage ST' 501